Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. Un infanticide qui défraie la chronique et alimente les conversations depuis quelques jours, l'histoire rocambolesque met en scène une femme soupçonnée d'avoir décapité son propre enfant avec la présumée complicité du propriétaire d'un petit restaurant très fréquenté à Yaoundé au lendemain de l'arrestation des deux principaux suspects des langues, ces délits. Les populations riverains et clients de ce restaurant sont choquées. Pourtant, ils appréciaient bien la viande qui était servie dans ce restaurant, aujourd'hui au centre de cette affaire d'infanticide et de soupçon de trafic d'organes humains. C'est un reportage signé Emmanuel Diob et Marcel Langansad. Sur les traces de cette escabreuse affaire, nous retrouvons sans difficulté le restaurant qui défraie la chronique depuis 24 heures. Il est situé à 200 mètres du lieu du Carrefour Tradex et Léveur et à moins de 500 mètres du bac à Ordu, où la tête de l'enfant décapité a été retrouvée aux premières heures de lundi. Nous sommes dans le cinquième arrondissement de Yaoundé. Apparemment, ils ont constaté que quand on a trouvé le corps, la tête, il fallait qu'il rentre, se débarrasser du corps. Et le corps était entre les toilettes et le mur en bois. Ils ont rentré voulant incendier la maison. Ça n'a pas pu. C'est aux années 2 heures qu'on a enlevé le corps. Les voisins qui ont trouvé le corps. Et le corps était déjà, on l'a boucané et coupé les bras, apprêté, puisque la tête était coupée au niveau d'ici. C'est ici, derrière la maison abritant le restaurant, dans un angle isolé et à proximité des toilettes, que les restes de l'enfant décapité ont été découverts. Interrogés par les habitants du quartier, la génitrice de la victime va d'abord nier les faits, avant finalement de passer aux aveux, sous la pression populaire, laissant sans voix les habitants du quartier. Quand on a l'évoqué aux années 2 heures, le lendemain, ils sont revenus, le lendemain de mardi, ils continuent à faire les ménages. Donc ils vont continuer à préparer et vendre aux gens. Les rumeurs pourraient dire que c'est eux qui savent ce qu'ils ont fait. Il y a certains voisins qui ont dit que nous, on remarque bien la tête de l'enfant. Ce n'est pas la tête de l'enfant, de la femme. Elle dit que son enfant a droit. On lui a donné le téléphone, d'appeler sa soeur à droit là, là où l'enfant se trouve. Elle a pris le téléphone, elle a commencé à parler en basse. Apparemment, si on demandait l'enfant là-bas, on dit oui. Il y a certains, quelqu'un, non, elle est en train de dire autre chose. On a arraché le téléphone. On a dit que là, vous êtes en train de la supporter là. Il y a une tête ici, là, qu'on a trouvé. Ça doit être son enfant. Et donc, on a commencé à créer le téléphone. Et là, maintenant, on s'est mis à la... à commencer à la battre. On est venu s'arrêter le bienfait. Voici la présumée meurtrière. Dame Gobaya Jeanne, elle et son patron de nationalité nigériane, n'ont eu la vie sauve que grâce à l'intervention des forces de l'ordre. Il a fui sur le long signe. Il y a une route qui sort de l'autre côté, là, pour aller sortir vers les vœurs. Donc, il y a les gars ici qu'on appelle, bon, les gardeurs du quartier, les fribois. C'est eux qui l'ont interpellé. Ils l'ont interpellé de l'autre côté. Là, ils ont commencé à le massacrer. Et puis, d'autres de la population sont venus. Et puis, ils ont demandé à ce qu'on le laisse. Quand la police est venue, on l'a estipé. Donc, apparemment, ils se connaissaient depuis. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc, ce n'était qu'une mise en scène qui a été faite, d'après ce qu'on a vu. Le restaurant en question porte un nom qui ferait plaisir à plus d'un. Et pourtant, il est devenu la risée de tout le quartier, depuis la découverte macabre de lundi. Il y avait les soupçons, pas soupçons, en tant que c'était un corps humain. Mais la carrière de la viande, c'est quand même à désirer. Bon, c'est maintenant avec ce qui s'est passé. Quand tu refais un feedback, tu t'en rends compte des gens d'une viande que tu mangeais, il y avait même les gens qui venaient manger ici-là, les mbéré, ils viennent manger ici-là. On s'alignait, c'est le manque. Tu es derrière ton frère, tu dis que pardon, fini, tu mets dans le plat. Parfois, les autres amènent leur plat eux-mêmes, parce que c'est vraiment sucré. Quand on mangeait ça, on a le goût. On revient demain. On appelle même au téléphone que c'est déjà prêt, il dit que c'est prêt, on vient manger. Les derniers développements ont fait perdre l'appétit à plus d'un. Parmi les clients réguliers, Pascal Boyomo, qui venait de ce lien d'amitié, avait le tenancier de ce restaurant. Il est dépassé par les événements en apprenant que celui avec qui il marchait serait impliqué dans une affaire de trafic d'organes humains. Donc, on se posait des questions, comment fait-il pour avoir des profits ? Parce que vous ne pouvez pas vendre, donner des gros morceaux de viande aux gens, vous donner une boule de couscous qui est comme, je ne sais pas, et vous remplissez une assiette de sauce, et puis ça vous dites que vous faites des profits à 500 francs. Vous payez un loyer, il y a deux employés qui payent. Donc, franchement, nous, on se posait des questions, on se disait que c'était pour un début, mais là, ça faisait il y a plus de six mois qu'il était là, et ça ne faisait que continuer. Et la viande, bon, c'est vrai qu'on n'avait jamais compris quels étaient les parties de viande que nous mangions. Et ils proposaient même habituellement, quand tu te retrouves du côté des Mimboman, et là, sa soeur là-bas qui vend aussi la nourriture, si tu es du côté là, tu veux manger, c'est la même, ils proposaient dire que c'est la même viande, la nourriture, c'est la même qualité, donc ça veut dire que forcément, même du côté là, il y avait aussi le même problème. De quoi donner la nausée à ceux qui ont régulièrement mangé du héros dans ces restaurants, et qui n'ouvrent les yeux que maintenant, devant la triste réalité. On ne prépare pas d'autre chose si ce n'est que le héros. Je crois bien qu'on mélange ça avec la peau du bœuf, parce que tant que tu manges ça, ça sent la peau du bœuf. Tu crois que peut-être que c'est la chair du bœuf qu'on a mis dedans. Une casserole, une petite mamelle, et une mamelle de piment, on a versé tout ça ici, là, d'ailleurs. Ça a passé la nuit, même nos chiens n'ont pas pu manger. Il faut comprendre que c'est très très dangereux. Désormais, entre les mains de la division régionale de la police judiciaire, Ngobaya Jeanne et le propriétaire du restaurant attendent d'être fixés sur leur sort. Les fins limiers de la police doivent percer tous les mystères de l'histoire. Question de savoir s'il s'agit d'un acte isolée, ou alors d'un vaste réseau de trafic d'organes humains, dont les tentacules pourraient s'étendre dans toute la ville, et même en dehors. Au quartier éleveur et ses environs, les populations qui reclament que justice soit faite ont perdu la voie, après avoir perdu l'appétit. La présumée meurtrière Ngobaya Jeanne et son patron de la solidarité nigériane sont entre les mains de la division régionale de la police judiciaire du centre. En attendant, c'est la stupéfaction ici au quartier éleveur. Une seule question, tarot de désesprit. Pourquoi ? Pourquoi en est-on arrivé là ? Ici, Emmanuel Diop, Marcelin Gansop, et qui lance des leviers.